La pensée politique moderne 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 L'être et le bien-être des individus L'existence conflictuelle et misérable des hommes lorsque l'État est détruit La pensée politique moderne et l'existence paisible et industrieuse Le désir est un effort, conatus en ergo, par lequel nous tendons à chercher ce qui contribue à la préservation de notre être. Le désir est donc d'abord un désir de soi. Le bonheur ne saurait consister dans le repos et la satisfaction que procurerait la possession d'un objet ultime d'amour. Mais au contraire, dans la poursuite constante et constamment renouvelée du plaisir. Tout plaisir est appétit. Sa satisfaction est dans la continuation. La félicité, le plaisir continu, ne consiste pas à avoir atteint, mais à atteindre présentement le succès. Mais à atteindre présentement le succès. Sans cesse en mouvement, l'homme est un être de désir et de parole, différents de l'animal. L'arrachant à la condition animale. Ainsi la science, la justice ou la loi ont un sens. Inquiétude de l'homme de trouver de nouveaux désirs. Et crainte des intentions des autres, facteur d'incertitude. Défiance, rivalité, recherche mutuelle de supériorité, état de guerre. L'intuition de la souveraineté absolue par le pacte social. Pacte de chaque membre, de la multitude, avec chaque autre. Passer du fait au droit. Déploiement de la capacité à déterminer rationnellement ce qui convient le mieux à la préservation de notre être. L'éducation rend propre l'homme à la société. Disposition naturelle des hommes à se rassembler. L'État doit tenir un pouvoir absolu. Et celui qui détient ce pouvoir n'est pas lui-même soumis aux lois civiles qu'il édicte. Il ne fera pas d'injustice envers ces sujets, mais seulement à l'égard de Dieu. Le pouvoir des rois est équivalent à celui que leurs sujets leur donnent. Pour un roi, nuire à ces sujets, c'est se nuire à lui-même. Ainsi le souverain use de prudence. Les sujets sont les auteurs d'un vouloir politique dont le souverain est l'acteur. Obès invente la formation d'un être politique, dont la volonté soit également celle de tous les particuliers. La loi est l'expression de la volonté de celui qui dispose du droit de commander. Obès fait du souverain l'unique législateur, et donc la seule source de la légalité politique. Importance pour Obès des Écritures. La Bible comporte la loi divine révélée. Et il convient de savoir si en obéissant au souverain, nous agissons conformément ou non aux lois divines. Ainsi soumettre le pouvoir ecclésiastique au pouvoir politique. La puissance se mesure par ses effets futurs, d'autant plus grand que l'impétus d'un corps, sa vitesse instantanée de son colatus, est plus grand. Je prends l'autre pour mesure du sens. Chacun des interlocuteurs accepte de ne plus éricher sa subjectivité en normes universelles. L'unilatéralité du moi se substitue à une réciprocité du moi et de l'autre. Selon les signes d'honneur et de déshonneur, nous estimons et nous évaluons le prix ou la valeur d'un homme. Actes, gestes, comportements et paroles. Les paroles qui visent le futur s'appellent promesses. Le langage est l'interprétant général de tous les autres signes. Un sacrement est un signe d'admission au royaume de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le signe d'admission était la circoncision. Dans le Nouveau Testament, c'est le baptême. A l'opposé de l'animal pour lequel le bien privé ne diffère pas du bien commun, l'homme se compare aux autres et savoure d'être au-dessus du sort commun. La parole est la meilleure et la pire des choses. L'invention la plus noble et la plus profitable de toutes. La pire quand les hommes ne se servent des mots pour se blesser les uns les autres. La parole est une arme à double tranchant, incertitude des desseins d'autrui. Chacun devra déchiffrer les intentions de l'autre. Exigence de réciprocité. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie à toi-même. Qu'est-ce que la loi elle-même dit ? Le juge prononce un jugement en droit conforme à l'intention du souverain, qui est toujours censé coïncider avec la raison. « La souveraineté et la puissance civile, par la convention d'autorisation, chaque sujet est censé reconnaître pour sienne les volontés et les actions du souverain. » Ce qui ne veut pas dire qu'il s'y reconnaisse toujours. La théorie de la souveraineté s'émancipe de la théorie de la propriété. L'acte volontaire de la convention doit ainsi consister en une soumission de la volonté. La convention sociale doit avoir pour effet de constituer une personne unique dont la volonté doit être tenue en vertu des pactes de plusieurs hommes pour la volonté de tous en vue de la paix et de la défense commune, transfert de droits. Tout acte, agir et jouer un rôle, double fonction de la représentation. Personne en grec est visage et en latin est déguisement. Une personne est celui qui est représenté par quelqu'un d'autre. Triple représentation de Dieu chez Moïse, le Père, Jésus-Christ, le Fils et le Saint-Esprit. Ils accomplissent les actes en son nom. Le Saint-Esprit ou Consolateur qui parlait et agissait dans les apôtres. Il ne venait pas de son propre chef, mais était envoyé par les deux autres personnes dont il procède. Dieu entretenait trois relations de représentation différentes. L'État consiste à un rapport de domination de l'homme sur l'homme, fondé sur le moyen de la violence légitime. Violence considérée légitime. Droit de faire appel à la violence si l'État le tolère. Le droit à la violence. Le droit de punir teste la valeur de ce fondement. Antinomie avec le droit de résistance. Le crime n'est pas la faute qui est une transgression de la loi. Intention délibérée. Un châtiment est un mal infligé par l'autorité publique à celui qui a accompli ou omis une action que cette autorité juge être une transgression de la loi en vue de l'obéissance. Le rebelle se met de fait lui-même en dehors de la légalité civile. Le souverain exerce la violence là où la culpabilité d'un sujet est juridiquement établie, d'une loi déclarée, connue et conformément à la peine prévue. Cette violence prend dans la conscience des sujets une justification de droit. Obesse arrache le concept de souveraineté à celui de propriété et élabore un modèle juridique pour résoudre le problème de l'origine et de la structure de l'État. Filmeur oppose à la théorie de l'institution un retour à une théorie patrimoniale du pouvoir politique. Filmeur approuve l'édifice mais désapprouve son fondement. Pour Obesse, le fait que le prince ne soit pas soumis aux lois est un attribut essentiel de la souveraineté. C'est sa volonté qui fait la loi. Chez Filmeur, la prérogative royale est définie dans son domaine, ses moyens et sa finalité. État d'urgence, salut du peuple, l'usage du pouvoir absolu. Corrigeant en adoucissant la tyrannie et une application trop sévère du droit. Pour Filmeur, il y a une contradiction complète entre l'idée d'un droit de résistance absolument inalénable de l'individu et l'existence de l'État. Une convention où je m'engage à ne pas me défendre de la violence par la violence est nulle. Le droit de défense, de défendre sa vie et ses moyens de vivre, ne peut être abandonné. Common wealth, république. Common will, richesse. Ou bien commun. Common will, volonté politique commune. C'est par l'imagination que se forme l'opinion. L'imagination fait la beauté, la justice et le bonheur. Coutume de voir le roi accompagné de gardes, d'officiers, ploi vers le resplé et la terreur, leur suite. Le plus élevé est le chrétien parfait. Contenurent leurs justes désirs et soulagé leurs nécessités. Être bienfaisant avec plaisir, agir en roi de concupiscence, satisfaire aux besoins et aux désirs de plusieurs. Ironie de Pascal, parlant de Platon et d'Aristote, qui jouèrent et se divertirent à faire des lois. La philosophie étant de vivre simplement et tranquillement. Écrire en politique, c'est régler un hôpital de fou. Pascal tranche avec le sérieux de Hobès. Le concept d'individu dissout toute hiérarchie sociale naturelle. Le corréla de l'individu, c'est la multitude. Apport décisif de Hobès dans la construction d'une volonté politique publique. Transformation d'une multiplicité de volontés individuelles en une volonté politique unique. Celle de la promesse civile. Pascal élabore en effet une critique de la politique qui vise à démystifier l'ensemble des croyances et des valeurs sur lesquelles repose l'ordre politique. La question politique devient la formation et le contrôle de l'opinion. Le travail de Hobès est un concept d'individu universel. Une sémiologie du pouvoir, une volonté politique publique et une institution juridique de l'État. On trouve chez Hobès une théorie unifiée et cohérente du langage. Yves Charles Arca Hobès et la pensée politique moderne Merci. Merci.